Coucou à tout le monde, coucou à tout le monde, je viens, je reviens pour une analyse vite fait, mais je reviendrai sur ce cas. Là, il y aura quelqu'un qui va me recevoir sur un plateau par rapport à ce sujet ici. Je reviens parce que j'ai été tellement étonnée et je suis restée sans moi, j'ai été très déçue de la réponse de Falli vis-à-vis par rapport à ses enfants, par rapport à le fait de retirer le nom de sa fille sur son bras, sur son tatouage qui se situe sur son bras. Et un père qui réunit ses enfants solennellement devant tout le monde, devant la nation, devant tous ceux qui le suivent de partout dans le monde, sur une émission, dire clairement que... Donc, quelque part, il s'est retiré en tant que père de ses enfants parce que leur maman avait dit que ses enfants vivent comme des orphelins. Ah, pour ceux qui ne comprennent pas les Ningalans, ça serait difficile à naïbité, mais ici, là, je serais bilingue, c'est compliqué. Pour ceux qui vont comprendre, d'accord, ceux qui ne vont pas comprendre, je serais... Je serais... Ne me tenez pas rigueur, parce que là, c'est trop fort pour moi, donc je dois vraiment m'exprimer. Et c'est un peu de dire, c'est ce qui me choque directement, maintenant, là où je suis. Et après, peut-être, j'aurais à faire aussi des interventions en français, complètement en français, pour essayer de parler à tout le monde et à tout l'Afrique francophone et tous ceux qui suivent, qui comprennent le français. Je suis très choquée de voir qu'un père peut réunir ses enfants pour un petit rien comme ça. Suivez d'abord son intervention, je vous revois. Et parti, ma tatouage, naïbou konar. Hum, nous passons là. Bon. Je pense que... Je pense que... Je pense que... Je pense que... Donc, nous répondons une bonne fois et une dernière fois. Ok. mais avant tout ce qu'on a dit tout ce qu'on a dit tout ce qu'on a dit il y a un stylo, il y a un stylo parce qu'on a une version courte il y a une réponse dans la vie mais l'âme sensible est choqué mon passé là, il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps j'ai un petit peu de temps et puis il y a un petit peu de temps il y a une famille, une famille, il m'en apparaît, il y a une famille après tu as dit que tu te peroviens à sa vie son homme et toi dont tu es au junglerais, ça répond jusque non ça me répond pas, le point de vue ça répond je veux être sérieux, ils répondent, papa quand tu answers ah ok donc là je vais encore continuer ma maman parce que ma maman va toujours et ma maman va toujours et puis émotionnel c'est à dire émotionnel et perdra raison ok ouais je m'adresserai plutôt au papa d'accord parce que je vais peut-être perdre parce qu'on a nous avons 5 questions avant de répondre je vais passer là il y a une chose à dire sur qui pour ceux qui ne comprennent pas le lingala comme lui-même Fali Chon dans sa chanson donc Fali dit ceci que s'il a retiré le nom de sa fille sur son bras sur son tatouage ses tatouages c'est parce que leur maman avait dit que ses enfants vivaient comme des orphelins et voilà pour voilà pour comme sa fille la grande elle a 19 ans ou 20 ans quelque chose comme ça elle n'a pas réagi en disant à sa maman que non ou faire une vidéo aussi pour dire à sa maman contredire sa mère pour dire que notre papa n'est pas mort il est vivant bien que tous nous savons que leur papa c'est Fali vous voyez qu'il est vivant on le voit faire des chants chanter pour nous nous faire danser nous faire enjailler et ainsi de suite mais Fali avait voulu voir sa fille Keïna sortir dans les médias pour contredire sa mère pendant que c'est la seule personne qui la garde jusqu'à aujourd'hui donc c'est ce que Fali a dit complètement en bref en Lingala sur cette émission je suis choquée dépassée pourquoi parce que j'ai compris aujourd'hui que Fali suit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux le fait de faire ça c'est qu'il a tout compris il suit tout à la lettre et pourquoi ne réagit-il pas quand les Chantal Bommole et les autres insultent ses propres enfants il y a une maman qui s'est fait appeler Warrior qui est tout le temps dédicacée dans les chansons de Fali qui insulte copieusement les enfants de Fali Niki ainsi de suite pour ceux qui comprennent le Lingala ils peuvent aller chercher Chantal Bommole vous allez voir combien cette dame qui est proche de Fali Poupa insultant copieusement les enfants de Fali je ne parle d'ailleurs pas des Niki parce qu'entre eux deux ce sont de grandes personnes adultes qui autrefois avaient pris la décision de vivre ensemble de faire ces enfants ces enfants n'ont pas demandé à Fali de venir faire des enfants avec Niki non ni Niki ni demander à Niki de faire des enfants avec Fali leur ego les deux là c'est leur problème ce n'est pas les enfants donc moi je m'en fous de Fali et Niki mais pourquoi je parle à Fali aujourd'hui Niki personnellement il y a de ces comportements certains de ces comportements que je n'avale pas ça c'est vrai en tant que femme blessée ou se sentant délaissée elle peut aussi faire des choses mais il y a de ces femmes qui partent au delà de tout et cela ramène le quoi cela attire des ennuis aux enfants ainsi de suite c'est ce qu'on voit aujourd'hui même Fali n'avait pas le droit n'avait surtout pas le droit de réunir ses propres filles et le dire comme ça à la télévision c'est très choquant donc à partir d'aujourd'hui c'est comme si Fali comment on dit le nom m'échappe donc Fali abandonne ses propres enfants pour une affaire de chamaillerie entre elle entre lui et son ex parce que son ex est passé à la télévision pour dire que ses enfants vivaient comme des orphelins mais si tu ne prends pas ce de tes enfants une femme peut aussi dire ça et ça ne te donne pas le droit de régner tes enfants devant tout le monde ça c'est humilier même tes propres enfants c'est leur humilier est-ce que croyez-vous vraiment que cette fille de 19 ans là a la possibilité de venir sur la toile contredire sa propre mère qui jusqu'à aujourd'hui est la seule personne qui la garde chez elle à la maison parce que jusqu'au preuve du contraire c'est cette maman là que Fali ne supporte pas qui a gardé ces enfants là qui les a aidés aussi d'une manière ou d'une autre pour grandir avec cette éducation qu'ils ont parce que vous n'allez pas me dire que ces enfants ont raté carrément leur éducation non ils ont quand même une éducation bien que certaines personnes disent qu'ils sont toujours derrière leur mère c'est normal qu'ils soient derrière leur mère les deux là parce qu'elles n'ont que leur mère personne d'autre est-ce que leur papa est présent dans leur vie non c'est leur maman c'est vrai que maman peut déborder aussi mais est-ce que nécessairement il faut que je vienne à la télévision pour contredire ma mère est-ce que vous êtes vous êtes sûr que ces enfants n'ont rien dit à leur maman par rapport à à ce qui s'était passé peut-être que ça peut-être peut-être que mais ça ne pouvait peut-être pas passer à la télévision mais entre eux je crois qu'ils ont eu à parler parce que leur maman n'a plus jamais répété cette phrase après ça et les enfants ont réagi comment est-ce que les enfants étaient venus à la télévision pour venir dire que non on nous sommes d'accord avec maman ce qu'elle a dit c'est vrai et tout ça ainsi de suite ou elles devaient faire face à leur mère la seule personne qui est là pour eux à temps et à contre temps parce que papa les a déjà prouvés noir sur blanc qu'ils n'étaient pas de leur côté et que de temps à autre à chaque fois qu'ils ont un couac avec maman c'est papa qui les abandonne depuis leur tendre enfance papa il part il revient il bloque il débloque il leur parle il ne parle plus il ne répond pas il faut savoir faire la différence entre être star et la vie familiale c'est deux choses différentes Fali doit arriver ce n'est pas le fait de devenir ce qu'il est aujourd'hui qui va l'emmener à mélanger et la musique et les rancunes de sa carrière mélanger ça avec sa famille et ses enfants non ce sont ses enfants comment vous pouvez venir à la télévision dire des histoires comme ça à tes propres enfants je suis trop choqué Fali devient trop orgueillé c'est pas normal même pour tes propres enfants et je comprends aujourd'hui que quand les gens viennent à la télévision insultant dénigrant ses propres enfants Fali est d'accord je n'en disconviens pas que ça peut te faire mal ça peut te faire mal ça peut faire mal à un parent d'entendre que leur maman dire que ses enfants vivent presque orphelins comme des orphelins il dit que comme des orphelins il n'a pas dit que leur papa était mort ils vivaient comme des orphelins c'est comme si leur papa n'existait pas c'est peut-être parce que tu ne prenais pas soin de tes propres enfants parce qu'on suppose que quand un papa devient riche ses enfants qui ont souffert peut-être en manquant ceux-ci, ceux-là pendant que papa n'avait rien quand papa a quelque chose ses enfants doivent aussi se rejouir du bien de leur père et si ces enfants ne bénéficient pas de tout ce que leur papa a aujourd'hui là ça choque ça choque une maman qui se dit bon pourquoi j'ai fait des enfants avec un tel monsieur qui on a souffert et si bon mais admettons on accepte que c'est Niki qui était partie mais les enfants sont restés ses enfants depuis tout ce temps mais pourquoi ne pas leur donner aussi la bonne vie que tu donnes aux autres enfants quand tu sèmes l'injustice dans tes propres enfants au milieu de tes enfants sache-les que ça va apporter de tels de tels à propos de tels comportements de tels de tels trucs et finalement Fali moi je me demande comment tu fais pour gérer tes propres enfants on ne gère pas des enfants comme ça on ne gère pas une famille comme si tu gérais un orchestre non tu ne peux pas commencer à sanctionner tes enfants c'est comme si tu sanctionnais les membres de ton groupe F victime non ça ne peut pas se faire je suis tout à fait d'accord que tu aies mal parce que leur maman elle dit ça mais ce ne sont pas les enfants tu ne peux pas prendre la faute de leur maman mettre sur tes enfants non toi tu devrais parler à ta femme à ton ex à la mère de tes enfants lui parler si il faut lui faire un audio je ne sais pas quoi ou comment ou envoyer les gens lui dire je suis tout à fait d'accord mais tu ne peux pas Fali ne pouvait pas Yaya tu ne peux pas faire ça à tes propres enfants c'est très choquant c'est vraiment choquant même à la face du monde les gens vont se poser toutes les questions possibles comment ne pas avoir le nerf solide apparemment ce que tu nous donnes comme impression parce que l'impression que tu nous donnes c'est un monsieur qui ne parle pas peu importe ce qu'on dit sur lui ils sont fous ainsi de suite mais apparemment tu es accro à internet et tu suis les détails de la vie de ton ex parce que moi je croyais que c'est elle qui était là en train de dire n'importe quoi pendant que toi tu ne suivais pas mais j'ai compris que ce que l'ex de Fali fait Niki ça choque Fali parce que on a vu ça quand la dame était sortie pour nous raconter elle aussi toujours en train de chercher des problèmes en train de nous dire que non elle était grosse de Fali et qu'elle avait la grossesse de Fali elle était Fali l'avait enceinté pendant pendant le quoi pendant la période de Covid et tout ça on a senti que Fali était touché en voyant les sorties médiatiques de Fali même quand il partait en vacances tu sens que le monsieur avait perdu sa santé il n'était pas net et tout ça donc j'ai compris que Fali c'est le premier monsieur qui suit copieusement ses enfants et son ex parce que s'il faut que tu réagisses comme ça cela veut dire que tout ce que cette femme fait te choque jusqu'à aujourd'hui alors que ça devrait ne plus te choquer parce que moi je suppose que quand je n'ai plus l'amour pour une personne quand elle ne représente plus rien pour moi elle n'a qu'à monter descendre c'est son problème c'est lui qui voit ce qu'il veut faire ce qu'il ne veut pas faire parce qu'une femme peut se lever un bon matin par jalousie parce qu'il sent que le monsieur que j'avais laissé le monsieur que j'ai raté c'est un bon monsieur aujourd'hui il est grand aujourd'hui il a un nom et tout ça et il va commencer à vouloir faire des pics sur toi et tout ça pour que tu réagisses et là Niki a réussi ça veut dire que Fali suit Niki très bien même et je comprends que c'est même Fali qui envoie les Chantal pour venir insulter ses enfants et Niki en question je suis presque sûr parce qu'en voyant sa réaction tu sens qu'il est choqué même en parlant en parlant de sa fille en réniant sa fille devant le monde entier il est il est il est digne de ça il est fier de le faire papa Fali quand tu avais 19 ans tu avais la possibilité de te lever contre tes propres parents aujourd'hui tu condamnes ton enfant qui a 19 ans tu dis qu'elle est assez mature pour dire à sa mère est-ce que Fali à 19 ans avait la possibilité de se lever contre ses propres parents leur dire que non je ne suis pas d'accord je ne pense pas Marco VI tel qu'il est là aujourd'hui s'il s'élève contre sa propre mère pour lui dire que maman tu ne vas pas faire ça vous n'allez pas le traiter d'impoli ou bien Marco VI faire une vidéo disons que contredisant sa maman nous sommes africains comme tu le dis nous sommes bantous peu importe ce qui peut se passer entre mère et fille papa tu n'as pas raison cette fille là n'a pas le droit de se lever et dire n'importe quoi à sa mère pour te faire plaisir parce que jusqu'à preuve du contraire c'est la seule personne qui est dans leur vie qui leur garde depuis jusqu'à aujourd'hui et je parie que si cette maman là n'était pas là je ne pense pas que ces enfants là allaient avoir ce niveau d'étude et tout ce qu'ils ont aujourd'hui et j'ai la seule personne qui est présente pour moi c'est ma mère le jour où elle déconne moi je dois faire une vidéo pour faire plaisir à un papa qui repart et qui revient de temps à autre parce qu'il se prend la tête parce qu'il est star aujourd'hui donc le fait qu'il soit star il nous gère aussi comme des musiciens non Fali n'a pas raison Fali n'a pas du tout raison cette fille là ne devrait pas se lever contre sa mère même si elle n'était pas contente ou elle n'était pas d'accord elle devrait le faire en cachette mais pas devant tout le monde si elle perd sa mère aujourd'hui elle aura quoi elle va rester avec quoi est-ce que vous pensez à tout ça si sa mère n'est pas là aujourd'hui Fali quittera nana pour aller garder ses enfants ou bien nana accepterait que ses enfants là viennent vivre chez elle il faut réfléchir quand même Fali j'ai beaucoup du respect pour vous vraiment beaucoup du respect mais là monsieur vous avez fouté les Kaki Pakakokolo dont vous parlez là j'ai compris que beaucoup sur les réseaux sociaux disent qu'ils sont avec Kaki Pakakokolo c'est faux c'est parce qu'on ne les a pas encore touchés là où ça fait mal là où ça pique sérieusement quand on leur touche là ils reviennent pour dire et puis ce sont souvent ceux qui disent Kaki Pakakokolo ce sont des premières personnes à suivre le net à chaque moment et à tout comment on dit à la lettre je parie parce que moi je ne pouvais pas penser qu'un père puisse régner ses enfants pour une histoire comme ça impossible parce que Fali ne va pas nous dire que pendant depuis sa naissance jusqu'à son adolescence il a grandi il est devenu adulte il n'a jamais fait du mal à ses parents il n'a jamais choqué son papa sa maman je vais dire d'ailleurs sa papa il n'a jamais choqué sa maman ni son père non il a eu affaire est-ce que sa maman il n'a jamais choqué il n'a jamais choqué il n'a jamais choqué même ceux qui sont même ceux qui sont à côté de soi devraient se poser des questions parce qu'on a eu à connaître des parents qui ont eu des enfants qui les ont tourmentés à un niveau vous n'allez pas croire parce que ces enfants n'ont encore rien fait tous ceux qui viennent nous dire que non il y a des soubassements il y a des histoires qui ne sont pas racontées vous bien sûr qu'il y a des histoires qui ne sont pas racontées du côté Fali comme du côté de ces enfants si aujourd'hui ces enfants ouvrent leur bouche pour raconter exactement tout ce qui s'était passé tout ce qui s'est toujours passé entre eux peut-être que vous allez vous allez régner Fali aussi vous allez refuser Fali donc ce n'est pas seulement que ces enfants font des histoires qui ne plaisent pas à l'ère papa leur papa aussi pose des actes qui ont toujours fait mal à ses enfants le fait de régner un enfant à toi pour le reconnaître après 17 ans vous savez ce que ça peut faire est-ce que seulement aujourd'hui comme ils les réunissent devant tout le monde ça change quelque chose est-ce que ces enfants ont l'amour pour Fali est-ce que Fali est présent dans la vie de ces enfants en tant qu'un père responsable peu importe que tu fasses un enfant avec un démon le fait que c'est toi qui avais mis c'est toi les géniteurs tu dois prendre soin de tes enfants on s'en fout que c'est leur maman soit je ne sais comment c'est toi le père qui doit t'imposer et prendre soin de tes enfants qu'est-ce que Fali n'a pas fait qu'est-ce que Fali a fait et qu'est-ce que Fali n'a pas fait pour ses enfants est-ce que ces enfants vivent la vie normale que devraient vivre les enfants de Fali qui est aigle aujourd'hui en observant juste ce que leur maison vous sentez que ces enfants ne vivent pas le bonheur et en tant que parents responsables c'est impossible je n'admettrai jamais qu'un père puisse dire des histoires comme ça on a vu des enfants ici Koulouna faire souffrir leurs parents mais en aucune fois on a vu leur papa se lever pour leur dire devant la face du monde que moi je te renie parce que ta mère parce que ceci parce que cela non on connait ça on a même vu des enfants où tu vas voir sa maman sa maman sa maman quitte leur papa et prend ses enfants emmène ses enfants loin du pays de leur papa et leur dire leur raconter que votre papa est mort depuis vous voyez et tout cela seulement pour que les enfants ne lui posent plus des questions mais des pères comme ça cherchent toujours leurs enfants toujours toujours leur propre parce que c'est son sang on ne réunit pas son sang on ne réunit pas son sang c'est impossible qu'on puisse réunir son sang comme ça Fali maîtrise toi papa le star mania le star mania va finir un jour ça va finir un jour mon frère mais les enfants resteront pour toujours jusqu'à la mort le Chantal Bommolo ont la force d'insulter les enfants de Fali ton propre sang parce que toi tu leur donnes le courage de le faire parce que le jour où Fali devrait se le si Fali refusait vraiment cette histoire il devrait s'élever pour dire au Chantal Bommolo arrêtez d'abord de leur lancer dans ses albums et enfin leur dire ouvertement que ce sont mes enfants ne touchez pas à mes enfants vous n'avez pas le droit de toucher à mes enfants peu importe ce qui se passe entre nous comme a fait Kofi peu importe ce qui peut se passer dans une famille papa reste papa c'est lui le protecteur de ses enfants c'est lui le pilier de la famille et celui qui doit protéger ses enfants peu importe comment est leur mère papa doit protéger mais si un jour tu aurais encore un problème avec Nana par exemple je ne souhaiterais pas ça mais si un jour il savrait que ça ne marchait plus avec Nana et que Nana aussi par blessure te disait quelque chose de mal tu vas encore renier tous ces enfants là que fait Nana Nana doit se poser la question Falis c'est un monsieur dangereux parce que par colère il est capable de livrer ses enfants à n'importe qui parce qu'il est parce qu'il est énervé parce que lui on ne lui énerve pas c'est un monsieur qu'on ne peut pas énerver on ne peut pas toucher à ses nerfs parce qu'il est tellement sensible quand il est énervé mais si c'était si c'était Falis à la place ferré à la place de Falis Davina je ne sais pas qu'est-ce qu'il serait aujourd'hui qu'est-ce qu'elle serait aujourd'hui la Davina c'est que ferré devrait passer à la télévision même envoyer les gens tuer cette fille parce que c'est que ces enfants n'ont rien fait comment oh seigneur je suis tellement une évraie il y a ces phrases les enfants de Niki n'ont rien fait de si spécial que par rapport à ce qu'a fait la fille de ferré la fille de ferré était en guerre ici à Kinshasa avec son propre enfant et ce n'est pas un enfant qui est né ce n'était pas une fille qui était née en Europe qui avait l'audace ou des histoires comme ça non c'est une fille née ici en Afrique qui faisait face à son père à un niveau qui humiliait son papa donc c'est ferré qui est Kakipara Kokolo c'est ferré qui a un esprit Mobutu je le comprends aujourd'hui parce que si Fali devra avoir un esprit Mobutu elle ne devrait pas réunir ses enfants comme ça pour un rien parce que leur maman a dit je n'ai jamais été d'accord je n'ai jamais été d'accord par rapport au propos de leur mère avait sorti la fois parce que les enfants vivaient comme si leur père n'existait pas c'est vrai que ça fait mal c'est vrai que quand un papa ne prend pas soin de ses enfants ça énerve à un peu mais Niki aussi il y a de ce moment où Niki avait vraiment débordé je sais qu'elle était revenue pour demander pardon et depuis là il est encore ressorti pour dire que ses enfants vivaient comme des orphelins oui parce qu'on ne voit pas on ne voit et eux ils ne voient pas ton apport Fali Pupa ils ne voient pas ton apport et jusqu'à là on croyait que c'était c'était de rumeurs jusqu'à là on croyait que c'était des rumeurs et t'ont laissé on t'était la bénéfice de doute mais comme toi même tu es passé et que tu as réunir tes propres enfants on va faire comment le jour où Nona va t'énerver aussi tu vas réunir tes 5 enfants que tu as fait avec Nona alors prépare toi tu sais que tu n'auras pas d'enfants parce que les enfants en grandissant ils font des bêtises un enfant peut dire à son père dire à son père par colère que tu n'es plus mon père donc nécessairement ce papa là doit se lever pour dire je te réunis c'est peut-être la jeunesse qui pousse aussi certains enfants à faire mais ces enfants n'ont pas sorti ça de leur propre bouche c'est leur maman qui avait dit alors tu devrais t'attaquer à leur mère et pas à cette fille là ou à ces filles là la manière dont tu choques tes propres enfants mon frère les enfants sont des sièges confortables pour notre vieillesse c'est ce qu'on dit souvent parce que le star mania je dis là ça va finir un jour mais tu auras besoin de tes enfants le star mania que tu fais aujourd'hui là le jour où tu tombes malade mon frère ce sont tes enfants qui vont te prendre pour t'emmener à l'hôpital ce n'est pas la chanson ce ne sont pas les gens qui chantent ce n'est ni Chantal Bomolo ce n'est personne ce serait tes propres enfants qui vont te prendre pour te ramener à l'hôpital tu peux quand on met des enfants au monde on pense que celui-ci va m'aider celui-ci je vais miser sur celui-ci parce qu'il est intelligent rien ne te prouve que c'est cet enfant là qui va plus t'aider rien demain c'est Dieu qui connait c'est Dieu qui maîtrise l'avenir plus que tout le monde peu importe que leur maman tu considères que leur maman est folle je ne sais comment c'est sans problème c'était toi qui avait choisi leur maman mais ces enfants ne sont pour rien et tu n'avais pas le droit de leur renier comme ça de leur humilier devant la face du monde parce que ça va passer partout et quelle sera la douleur de ces enfants quelle sera la douleur de ces enfants en grandissant les enfants font des bêtises et ils se ressaisissent pour un père qui est rempli d'amour pour ses propres enfants il a un coeur grand comme ça là il prend ses enfants il les en prend la vie parce qu'il sait que dans 5-10 ans cette même personne qui est devant toi qui dit n'importe quoi va changer son langage parce qu'il aura la maturité il aura tout il aura ceci cela et les enfants comprennent après et moi je croyais que tu devrais punir ces enfants par rapport à leur propre faute mais tu leur punis par rapport à la faute de leur maman ce n'est pas juste l'infraction est individuelle ce n'est pas en vain on le dit il fallait punir leur maman je ne sais pas de quelle manière apparemment il fallait toujours l'amour pour Niki parce qu'il y a de ces hommes comme ça tu penses que à l'ingasu parce qu'il fait ceci cela non mais peut-être que l'amour qu'il a vécu dans toute sa vie le vrai amour qu'il a vécu dans sa vie c'était l'amour qu'il avait pour Niki voilà pourquoi tout ce que fait Niki lui fait mal parce que quand je n'ai plus l'amour pour toi quand je ne ressens plus rien tout ce que tu fais ça ne me dit rien je m'en fous mais on sent Fali se déstabiliser quand il s'agit de Niki pourquoi pourquoi partir jusqu'à reprendre à chaque fois il réagit c'est Niki qui lui met hors son état normal apparemment c'est Niki qui connait les vrais points faibles de Fali apparemment parce que je ne pouvais pas attendre ça de Fali parce que Fali avait dit une fois il y a plusieurs des vidéos où Fali reprend que c'est lui qui touche à sa famille il lui touche personnellement et il ne pardonnera pas mais aujourd'hui c'est toi qui sort ta famille devant tout le monde pour qu'on vienne toucher et aujourd'hui je confirme que c'est Fali qui encourage tous ceux qui insultent ses enfants sur les réseaux sociaux aujourd'hui je suis tout à fait d'accord bien que c'est Niki qui avait commencé cette histoire de réseaux sociaux et qu'on sort mais aujourd'hui c'est Fali qui a pris goût et qui encourage les beaux moloquins les beaux moloquins insultent bien ils leur lancent cette vieille maman qui vient d'insulter les enfants les petites filles comme ça qui sont presque ces petites filles qui ont l'âge de ces petites filles dans sa famille venir insulter et puis c'est Fali qui leur lance après quand ils insultent bien c'est Fali qui vient lancer des dédicaces dans ses albums c'est pitoyable Keïna à force à toi à ta petite soeur ta maman je leur dirai de ne plus parler de ne plus jamais parler à Niki je donnerai un conseil de ne plus jamais venir parler parce que à chaque fois que tu fais une sortie médiatique ça touche tellement ça déstabilise tellement Fali qu'il cherche à te frapper le plus fort et c'est les enfants qui en pâtissent à chaque fois que toi tu fais quelque chose Fali cherche à réagir de la manière la plus sévère pour te faire mal parce que tu le déstabilises quand tu le fais si tu ne le sais pas moi je te le dis aujourd'hui écrivez ça quelque part je vous dis la vérité toutes les sorties médiatiques que font Niki Menga déstabilise Fali et Fali à son tour comme il n'aime jamais perdre il cherche à frapper le plus fort possible et ça touche aux enfants et c'est les enfants qui en pâtissent alors Niki Menga garde ton silence ne viens plus parler qu'ils réunissent ses enfants c'est pas un problème d'ailleurs ils vivent déjà parce que tu as dit qu'ils vivaient déjà comme des orphelins alors elles vivent déjà comme elles vivent déjà essaie un peu de donner du temps à tes enfants vois la vie autrement et abandonne tout ça laisse tes enfants vivre déjà je sais que ça va leur faire très mal mais essaye de leur donner le plus d'amour possible pour essayer de couvrir la blessure que leur papa a créée aujourd'hui en attendant abonnez-vous je reviendrai sur ce sujet je reviendrai sur ce sujet